Salutations à tous. Je souhaite vous parler dans cette vidéo du panafricanisme. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes nous suivent, notamment nos propres semblables. Mais il s'avère que des fois, il y a certaines personnes qui se mélangent et ne comprennent pas ce que c'est le mouvement panafricaniste. Et surtout, comprendre qu'il existe différentes approches et visions au sein de ce mouvement. Tout d'abord, les objectifs et les stratégies peuvent varier en fonction des acteurs impliqués, en fonction des organisations. Vous devez comprendre une chose, que la mouvance décoloniale en Afrique est un courant intellectuel, politique et social qui vise à remettre en question les héritages du colonialisme et à lutter contre les formes persistantes d'oppression, d'inégalité et de domination en Afrique et dans le monde. Les objectifs de la mouvance décoloniale en Afrique peuvent varier en fonction des visions, mais ils se concentrent généralement sur plusieurs points. Déconstruire les discours et les pratiques coloniales. La mouvance décoloniale cherche à remettre en question et à déconstruire les discours et les représentations qui ont été imposées par les puissances coloniales depuis des siècles. Cela implique de critiquer les stéréotypes, les hiérarchies raciales et culturelles, ainsi que les schémas de pensée. Deuxième point, réappropriation de l'histoire et des cultures africaines. La mouvance décoloniale encourage également la réappropriation de l'histoire africaine et des cultures locales, souvent marginalisées, délaissées ou effacées par le colonialisme. Donc, elle cherche à promouvoir une vision alternative de l'histoire africaine en mettant en valeur les contributions et les réalisations des peuples africains, ainsi qu'en remettant en question les récits mensongers coloniaux prédominants sur les populations africaines. Dernier point, reconnaissance de savoirs et des systèmes de pensée africains. La mouvance décoloniale en Afrique vise à rétablir la valeur des savoirs et des systèmes de pensée africains qui ont souvent été relegués au second plan ou même niés par les puissances coloniales et depuis très longtemps. Cela implique de reconnaître aussi et de promouvoir les épistémologies africaines, les langues locales, les traditions orales, les pratiques surtout spirituelles et les formes de connaissances endogènes qui existent sur le continent. Quatrième point, déconstruction des systèmes de pouvoirs coloniaux. La mouvance décoloniale en Afrique vise à remettre en question les structures de pouvoirs héritées de la colonisation. Cela inclut également la remise en question des institutions politiques, économiques et juridiques qui perpétuent jusqu'à présent les relations de la domination et l'exploitation. C'est ce que nous appelons la France-Afrique. Elle appelle à la réformation de ces systèmes afin de favoriser une réparation équitable du pouvoir et des ressources. Dernier point, l'autodétermination et souveraineté. La mouvance décoloniale panafricaniste encourage la lutte pour l'autodétermination et la souveraineté des nations africaines. Elle cherche à promouvoir la participation active des communautés locales dans la prise des décisions qui les concernent et non comme ça se passe aujourd'hui où les décisions se prennent sans qu'on concerte les populations locales. Défendre aussi les droits des peuples africains à définir leur propre destinée sans ingérence extérieure comme le fait la France sur le continent africain. Voilà un peu ce que c'est que le mouvement décolonial. On peut aussi parler de la décolonisation des savoirs et de l'éducation parce que la mouvance décoloniale prône et critique le caractère eurocentré de l'éducation des connaissances enseignées dans les systèmes éducatifs africains. Donc elle appelle à une décolonisation des savoirs en intégrant des visions africaines des voies et des connaissances locales dans les programmes d'études. Parce que pour nous cela permettra de reconnaître et de valoriser les différents modes et savoirs d'apprentissage issus des cultures africaines et non continuer à courir derrière le savoir de ceux qui nous colonisent, de courir derrière les diplômes de ceux qui nous colonisent alors que nous avons nos propres savoirs, nous avons influencé le monde puisque l'Europe est venue en Afrique apprendre l'écriture, l'enseignement, la lecture, la science, etc. Voilà ce que prône le mouvement panafricaniste. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez vos avis dans les commentaires et n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada